... Même s'ils sont rarement touchés, le cancer n'épargne malheureusement pas les enfants. Ce numéro de CETADIR est consacré au cancer pédiatrique qui affecte les plus jeunes et leurs familles. Pour en parler, nous recevons une spécialiste de la question, Mme Yasmine Dautia, présidente de l'ONG d'aide aux enfants malades du cancer, l'ONG AEC. Bienvenue Mme Dautia et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Mme Dautia, nous sommes en 2024. Est-ce qu'un enfant atteint du cancer peut en guérir ? Oui, c'est la bonne nouvelle par laquelle il faut commencer. Un enfant atteint du cancer peut en guérir. Si ce cancer est diagnostiqué tôt et si très rapidement cet enfant est pris en charge avec des soins adéquats. Vous parlez de diagnostic précoce. Quels sont donc les signes d'appel qui peuvent attirer l'attention des parents ? Avant d'arriver au signe d'appel, je vais préciser qu'en Côte d'Ivoire, nous avons quatre grands types de cancers qui touchent les enfants. Et quand on parle d'enfants, on met la tranche de 0 à 17 ans. C'est ce qu'on considère comme cancer pédiatrique en Côte d'Ivoire. Les quatre grands cancers qui sont trouvés en Côte d'Ivoire, nous avons le lymphome de Burkitt. Les signes de ce cancer-là, c'est des déformations. Déformation du visage, vous avez des enfants qui ont souvent la mâchoire qui se déplace, des bosses qui apparaissent un peu partout. Ça peut être le ventre qui grossit. Tout ça, c'est le lymphome de Burkitt. Ou bien la bouche qui est déformée, au point que la mâchoire même est déplacée complètement. Donc ça, c'est le lymphome de Burkitt. Ensuite, nous avons le rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil. Lui, on va le soupçonner lorsqu'on constate qu'un enfant commence à loucher brusquement, il louche brusquement. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui louchent ont le cancer. Mais c'est des signes qui doivent emmener les parents à aller voir un médecin. Donc un enfant qui louche brusquement, ou bien un enfant chez qui on constate une tâche qui apparaît dans le noir de l'œil. Une tâche blanche qui a tendance souvent à briller dans le noir. Certains, par exemple, on parle d'œil de chat, ainsi de suite. Ça peut être un début du cancer de l'œil qu'on appelle donc le rétinoblastome. Ensuite, nous avons le néphroblastome, qui est un cancer du rein. Et lui, on va le constater par des douleurs au ventre, avec une masse au niveau du ventre, une masse dure, ou bien un ventre très distendu. Un ventre énorme qui est grossi, un peu comme les enfants qui ont le bérit. Oui. Donc, puis on peut trouver des traces de sang dans l'urine. Donc ça, c'est les signes pour le néphroblastome, qui est le cancer du rein. Et enfin, on a la leucémie, qui est le cancer du sang. Donc, vous aurez un enfant qui a des saignements, par exemple, il se brosse le matin, il saigne, il saigne du nez. Il a des saignements un peu partout. Ça peut être des saignements dans l'urine, des saignements dans les selles. Un enfant qui est très souvent anémié, on lui fait des apports en sang, en ferme, on ne comprend pas. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps anémié. Il est très fatigué. Il a des douleurs un peu partout, des douleurs osseuses et des infections répétées. Donc ça, c'est des signes du cancer du sang. Donc, ce sont des signes qui doivent alerter les parents. Aller consulter. Lorsque ça se répète, ça se répète, une boule apparaît, une bosse apparaît, c'est le cas d'un enfant sans raison apparente. L'enfant ne s'est pas cogné et elle ne part pas au bout d'un mois, deux mois. Vous voyez que la boule persiste, au contraire, mais elle a tendance à grossir. Il ne faut pas hésiter, il faut aller à l'hôpital. Madame Dottia, selon les statistiques, les cancers infantiles sont rares et représentent entre 1 et 2 % de l'ensemble des cancers. Est-ce qu'ils sont différents des cancers chez les adultes ? Oui, la grosse différence, c'est que déjà dans certains cancers de l'adulte, on a une cause. Par exemple, le tabac, on sait que ça peut entraîner un cancer des poumons. L'abus d'alcool, ça peut entraîner un cancer au niveau du foie, ainsi de suite. Pour les enfants, on n'a pas de raison véritable de l'apparition des cancers. Mais la différence essentielle avec le cancer des adultes, c'est que le cancer des enfants, il se guérit. Beaucoup plus facilement que le cancer des adultes. Mais comme je dis, je reviens toujours, il se guérit lorsqu'il est diagnostiqué tôt et que l'enfant est pris en charge. Est-ce qu'on peut avoir quelques statistiques du cancer pédiatrique en Côte d'Ivoire ? Donc déjà en Côte d'Ivoire, selon les chiffres de l'OMS, on estime entre 1 200 et 2 000 cas de cancer de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et au niveau de la prise en charge, on a entre 230 et 300 cas d'enfants qui sont réellement intégrés dans le système de santé et pris en charge. Donc déjà vous voyez le gap entre le nombre de cas attendus et le nombre de cas réellement pris en charge. Donc ça, ce sont les premiers chiffres. Et en termes de taux de rémission, nous sommes aujourd'hui à un taux de rémission qui est aussi entre 30 et 40 %. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il y a 15 ans, à peu près, on était à peine à 10 % de taux de rémission. Aujourd'hui, ces chiffres se sont améliorés. Nous sommes entre 30 et 40 %. Vous avez parlé de prise en charge. Est-ce que le cancer pédiatrique est pris en charge en Côte d'Ivoire ? Pris en charge par les médecins, par le corps médical, oui, mais en même temps non parce qu'il n'y a pas de subvention de l'État. Tous les médicaments pour le cancer de l'enfant sont payés à prix comptant par les parents. Vous êtes en train de nous dire que l'État ne prend pas en charge ? Pas pour l'instant. On espère qu'avec les plaidoyers qu'on fait, ça changera. Mais pour l'instant, les médicaments pour le cancer de l'enfant sont entièrement supportés par les parents. Les soins et les traitements sont entièrement supportés par les parents. Les examens sont entièrement supportés par les parents. Il n'y a pas de prise en charge. Les coûts, est-ce qu'ils sont élevés ? Est-ce qu'ils sont à la bourse des parents ? Comment ça se passe ? Non, non. Les coûts, même pour des parents qui travaillent, qui sont en activité, ces coûts sont déjà pratiquement hors d'atteinte parce qu'on parle de millions de francs. Déjà, c'est une maladie qui se traite sur le long terme. Donc, on est sur des traitements de six mois, deux ans, trois ans en plus. Et on est dans un intervalle, c'est assez difficile de fixer un chiffre, mais on est dans un intervalle de 1 million à 50 millions. Cela dépend du niveau d'évolution de la maladie, du niveau du stade du cancer, de l'âge de l'enfant, de sa réaction à certains produits ou pas. Mais on est entre 1 million et 50 millions. Donc, déjà même, on parle de millions, donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais comment font ces parents lorsqu'ils sont face à ce diagnostic ? Est-ce que vous, vous les côtoyez au quotidien ? Les côtoyez, j'avoue que c'est un drame. C'est déjà l'annonce, lorsque les médecins doivent annoncer aux parents, après le bilan initial, qui déjà coûte 300 000 francs au moins, entre 250 et 300 000, juste pour qu'on puisse préciser le diagnostic et te dire que ton enfant a vraiment le cancer. Voilà comment on peut le traiter. Faire asseoir les parents et leur annoncer que leur enfant qui jouait, qui s'amusait, qui allait à l'école, il a une maladie grave, il a un cancer qui va mettre du temps, qui va avoir une incidence sur la vie de toute la famille. Parce que vous aurez un parent au moins qui sera bloqué avec l'enfant pendant des mois, voire des années en traitement, pendant que le reste de la famille, d'autres enfants, sont restés ailleurs, à l'intérieur du pays. Ils ne verront plus ce parent, ils ne verront plus leur frère ou leur soeur. Donc déjà, il y a un bouleversement familial, un bouleversement social. Et c'est des traitements qui sont tellement onéreux que souvent les parents ont la volonté de commencer. Mais le rythme des ordonnances et surtout les montants des médicaments font que beaucoup de parents abandonnent. S'ils n'ont personne pour les soutenir, ils fuient. Et un troisième problème, il y a aujourd'hui, 60 à 70 % des cancers traités en Côte d'Ivoire viennent de personnes qui viennent de l'intérieur du pays. Ce qui est paradoxal. La plupart des cancers détectés en Côte d'Ivoire, 60 à 70 % touchent des enfants qui vivent à l'intérieur du pays et donc qui sont dans des couches défavorisées. Est-ce qu'il y a une explication à ça? L'explication, comme j'ai dit, normalement le cancer de l'enfant, il n'y a pas de source véritable, mais on soupçonne quand même les produits chimiques. Donc peut-être les produits qui sont utilisés dans les traitements des cultures pourraient avoir une incidence. Parce que nos parents au village, on sait souvent les emballages des produits chimiques, au lieu de les jeter, ils vont les ramener à la maison, les laver. C'est-à-dire qu'on va boire de l'eau, c'est-à-dire qu'on va mettre, ça sert de l'istensile. Alors qu'il y a peut-être des traces de produits chimiques qui sont restées dedans. Les enfants, ils vont jouer dans les plantations et autres, alors que peut-être qu'on vient de faire une pulvérisation de produits chimiques. Donc ils sont exposés. Donc on soupçonne, ce n'est pas encore complètement confirmé, mais on soupçonne l'influence des produits chimiques. On soupçonne aussi certains environnements assez insalubres. Certains environnements assez insalubres. Et on soupçonne aussi souvent la, comment dire, l'apparition récurrente du paludisme. Ok. Donc un enfant qui a un paludisme répété. Répété, 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 avec des anémies, anémies répétées, ça peut entraîner des cancers. Selon ce que vous vous expliquez, est-ce que ça dit que les enfants qui sont atteints du cancer à l'intérieur du pays sont obligés de se déplacer ? Il n'y a pas de centre de santé à l'intérieur ? Oui, c'est bien ce que je dis. On a actuellement en Côte d'Ivoire deux centres, je pourrais dire étatiques, qui prennent en charge les enfants malades du cancer. Que deux centres ? Deux. Nous avons l'unité d'oncologie pédiatrique au CHU de Trècheville avec une capacité d'à peu près 16-17 lits maximum. Et nous avons plus récent l'hôpital mère-enfant qui a une unité d'oncologie pédiatrique avec le professeur Atébi. Ils ont à peu près aussi 16-17 lits d'hospitalisation. Donc, une trentaine pour toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est grave. Avec ce qu'on appelle des fauteuils qui sont utilisés en soins ambulatoires, c'est-à-dire pour les enfants qui viennent en journée prendre leur traitement de chimiothérapie et rentrer à la maison. Donc, l'un dans l'autre, on peut dire qu'on a à peu près à 36-37 en capacité de traitement. Pour tous ces enfants qui sont à l'intérieur du cancer. Pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, ceux de l'intérieur viennent. Même si depuis à peu près une à deux années, ils sont en train de former des médecins au niveau du CHR de Boaké. Pour que ces médecins-là puissent prendre le relais sur certains traitements un peu plus légers en termes de cancer de l'enfant. Mais pour l'instant, c'est Abidjan et ce sont les deux hôpitaux. Parlons de médecins. Combien d'oncologues pédiatriques la Côte d'Ivoire a pour traiter tous ces cas de cancer? Seulement sept? Oui, sept oncologues pédiatres. Sept oncologues pédiatres pour toute la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique ce gap? C'est un cas pour être les hommes. Olé en train de suite la Côte d'Ivoire à la ? Donc, un cas pour être éleux,